On te parle d'un événement proche qui va t'apporter énormément de bonheur. Alors c'est en lien avec tes vies antérieures. Soit tu vas avoir une synchronicité qui t'indique que tu vis peut-être une relation actuelle en lien avec une vie antérieure, ou tu es en train de travailler sur tes vies antérieures. En tout cas, tu vas avoir des réponses à tes questions. Ces réponses vont être très intéressantes, et surtout elles vont, j'ai vraiment la sensation d'un poids en moins. Comme si tu doutais un petit peu de la relation que tu vivais actuellement, une sorte de synchronicité, de quelque chose d'assez intense. Et en fait, tu n'as pas vraiment encore totalement les réponses à toutes tes questions. Et on te dit que tu vas obtenir totalement un bonheur total face à ce que tu vas apprendre. Très intéressant. Il faut savoir qu'on est vraiment axé sur tes vies antérieures, confirmées par deux cartes. Là, c'est liens de vies antérieures, et ici c'est vies antérieures. Cette rencontre forte. On parle d'une rencontre quand même très intense, très forte, en lien avec, ok, protection, réalisation. Il y a eu quelque chose qui vous a empêché d'avancer, et on parle de mauvais oeil, de jalousie, voire pour certains, et je mets ça entre guillemets, de magie noire. Tout le monde n'y croit pas, tout le monde n'est pas ok avec ça, mais il faut savoir que ça existe, vraiment. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé, et malheureusement ça existera toujours. D'ailleurs, les demandes de retour affectif, on n'en fait pas, et les personnes qui vous proposent ça, ce sont de la magie noire, voire de la magie rouge. Si tu vas sur ce chemin-là, tu vas te prendre un retour karmique. Faites attention, parfois le désespoir nous fait faire n'importe quoi, et clairement, j'ai repoussé plusieurs personnes qui nous ont demandé si on faisait ça. On ne pratique pas de retour d'ex, cette personne doit revenir et reviendra si elle le désire, mais on ne pousse pas, et on n'emmène pas une personne à revenir vers soi si ce n'est pas prévu. Et si tant bien que tu utilises ça et que cette personne revient, tu vas en récolter clairement les fruits. Donc, attention, très 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 attention. Fais attention, vraiment, parce que le désespoir te pousse parfois à faire n'importe quoi, et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Potentiel exacerbé, changement imminent. Ce que tu vas apprendre, il y a quelque chose que tu vas déceler, que tu vas découvrir, et on te dit que ce que tu vas découvrir, alors, soit par une synchronicité, soit par tes rêves, soit par quelque chose d'autre, on te dit que tu vas avoir enfin les réponses à tes questions. Ou alors, passons aux consultations pour savoir ce qu'est cette relation, c'est toxique, c'est une relation d'âme. Voilà, en fait, c'est faire lumière sur quelque chose dont tu étais dans l'interrogation. On voit que cette rencontre a été forte, elle a été intense, et tu vas bout à bout avoir toutes les réponses à toutes ces interrogations qui t'empêchent peut-être de voir clair dans ce que tu mets en place. Et on te parle, pour le coup, clairement de changement imminent. Tu vas peut-être changer ta façon, peut-être, d'interagir dans cette relation, dans cette situation, qui, elle, va te permettre de faire l'évidence. Tu vas trouver l'évidence, et surtout, ça va créer en toi un véritable changement, et peut-être même en l'autre. On te dit aussi que tu as peut-être, c'est peut-être quelque chose que tu fais, aller voir ta lignée transgénérationnelle. Alors, pour info, nous sommes aussi en travail dessus pour pouvoir vous proposer une libération de lignée transgénérationnelle. Très intéressant. Et on travaille également sur le recouvrement d'âmes, qui sont des prestations particulières, je vous l'accorde, mais qui peuvent clairement vous aider encore plus à vous libérer, et en fait, à libérer ton âme, à récupérer ton âme dans son intégralité pour être à 4000% dans cette vie-là. Très intéressant. En tout cas, on te parle d'amour durable. Ces réponses, t'en as besoin, et tu es toujours dans cette curiosité de découvrir qui tu es, ce que tu fais ici, mais surtout comprendre peut-être aussi ce chemin de vie en lien avec cette personne. On ne te parle pas forcément de retour de cette personne, on ne parle pas forcément de reprise de communication, c'est mettre les choses bout à bout pour accepter ce que tu traverses actuellement, dans cette difficulté certainement de séparation, de réponse à tes questions, de tristesse, de silence. C'est en fait faire vraiment enlever ce voile d'illusion, peut-être égotique, qui en fait a certainement beaucoup plus de mal que de bien. Et on voit qu'en plus, tu développes ton troisième oeil. On est avec cette rupture. En fait, tu vas retrouver, et c'est ce qu'on te dit, une paix intérieure face à cette rupture, ce silence et de distance, parce qu'il y a quelque chose de plus fort avec cette personne. Tu l'as toujours su, mais tu n'avais pas forcément tout détenant et aboutissant de je sens qu'il y a un truc particulier, mais je n'arrive pas encore à savoir ce que c'est. Tout comme l'autre l'a peut-être vécu aussi et que vous avez exprimé par vos mots. J'ai l'impression d'être comme à la maison. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu en consultation où je me sens tellement bien en sa présence qu'il y a ce côté magnétique que je n'arrive pas à comprendre ce que c'est et pourquoi c'est avec cette personne, alors que physiquement, c'est à l'opposé de tout ce que j'ai voulu dans ma vie. Il y a aussi pourquoi tu arrives dans ma vie alors que moi, je pensais que la mienne était clairement très claire, mariée, des enfants, etc. En fait, cette relation, elle arrive pile-poil à un moment donné de ta vie. Ça a aussi une raison. Tout a un sens. En tout cas, tu vas tout découvrir là. Je te dirais dans les semaines. Allez, on est dans le trimestre, donc on est dans les trois mois à partir de maintenant de découvrir ce que tu as besoin, de savoir en lien avec la situation que tu vis, mais aussi la relation que tu vis. On n'oublie pas qu'on parle d'amour durable, de rencontres très, très fortes, de sentiments très fusionnels. Et ça va au-delà, en fait. Ça va au-delà du côté physique, du côté humain, du côté 3D. Et ça met aussi peut-être certainement en lumière des neutres en générationnel. En fait, tout ça est lié. Il faut comprendre que tout ce que tu mets en action aujourd'hui, c'est pour pouvoir être mieux demain. Donc, j'ai envie de te dire, continue d'aller chercher, continue d'aller gratter ce que tu peux aller gratter pour découvrir beaucoup plus de clarté en lien avec ce que tu vis. Tu vas avoir les réponses à tes questions si tu les cherches au bon endroit et auprès des bonnes personnes. Et je dis bien bonnes personnes, n'allez pas, et là, je mets une petite table sur votre main, n'allez pas pour certains chercher quelqu'un qui fait des retours affectifs. Ils sont juste là pour votre argent. Le retour affectif, tant bien qu'il fonctionne, tu vas te reprendre une charge karmique. C'est clairement pas ce qu'on vous souhaite et c'est clairement pas ce que tu veux. Au fond de toi, c'est clairement pas ce que tu veux. Donc, faites attention à vos demandes. Faites attention à qui vous les demandez et faites attention au fait qu'on ne vous contacte pas en privé et que tout ce qui est paiement se passe avec nos noms d'entreprise. C'est pas Sylvie, c'est pas Chantal, c'est pas Sébastien, c'est pas Christophe, c'est Sabrina pour moi et c'est Cédric pour Cédric. Donc, faites attention véritablement encore. Petit rappel pour vous. Si vous doutez avec qui vous êtes, n'hésitez pas à demander un vocal. On met du temps à répondre à vos vocales mais on vous laisse toujours un vocal. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui se présente à toi très prochainement. Sois attentive ou attentif. Ça se met en place. Sous-titrage Société Radio-Canada